Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 15 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui, à ce moment-là, se bénisse et on remplit de sa joie. Amen. Alors, je viens d'apporter une vidéo sur la parole que j'ai reçue hier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Amen. Alors, j'ai reçu l'Apocalypse 3, le verset 13, que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Et après cela, le Seigneur m'a donné le 343. Amen. Et le 343, dans la concordance grecque et puis dans la concordance en hébreu. Donc, on va commencer dans la concordance en hébreu. Alors, dans la concordance en hébreu, le 343 dit que c'est un temps de détresse, un temps de calamité. Qui sur la terre ne sait pas qu'on est dans un temps de détresse et dans un temps de calamité? Qui? Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir qui ne voient pas ou bien faiment de ne pas voir ou bien ils essayent de donner une explication à ce qu'ils entendent et ils voient pour que ce soit autre. C'est ça qui arrive quand on marche dans l'illusion. On voit la vérité devant soi, mais on ne la veut pas. Alors, on la repousse. Et le Seigneur nous donne aujourd'hui le 343. Dans la concordance en hébreu, il s'est dit que c'est un temps de détresse. Et dans un Thessaloniciens 5, il s'est dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons saubres. Quel conseil! Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons saubres. Et ça, c'est le conseil de Jésus pour tout un chacun. Ça correspond exactement à que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Qui sur cette terre ne sait pas qu'Israël a été surpris? Alors qu'Israël était en train de signer des traités de paix avec les nations environnantes, alors la détresse est survenue soudainement. Une ruine s'empareille. Israël, la grande nation de Dieu, la nation vraiment perspicace dans sa formation des militaires, les soldats, et comment elle garde ses frontières. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours est-il que, quand Dieu dit que les douleurs vont surprendre le peuple, les douleurs ont surpris le peuple, et qui est le peuple en premier qui a été mis en avant, c'est le peuple d'Israël. Ils ont été surpris, et pas à peu près. Après, ils étaient en train de festoyer, d'élever leurs dieux, célébrer le dernier jour de la fête des Taberna. C'est là que l'ennemi a placé des pièges, et l'ennemi leur a tendu des pièges, si bien qu'Israël est tombé sans le réaliser. Le temps qu'Israël ouvre les yeux, plusieurs morts, plusieurs otages, et voilà un peu un exemple vraiment tangible de ce que Dieu dit, les douleurs de l'enfantement. Parce qu'une femme qui est à terme, n'est-ce pas, elle ne sait pas quel est le jour où le bébé va décider de venir. Mais, il y a de ces contractions, qu'elle sait que ces contractions-ci, ça c'est des vraies contractions. Et ce n'est pas des petites contractions, c'est le vrai. Et, on est en plein dedans. On est en plein. Tant de calamités et tant de détresses. Que tu veuilles ouvrir tes yeux, pour dire, ah, vraiment, c'est grave, Alléluia, Amen, le Seigneur va t'aider. Tu ne veux pas ouvrir tes yeux, ben voilà, tu seras emporté dans le sommeil. L'assoupissement va t'emporter, parce que tu ne veux pas voir. La vérité est devant toi. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux croire que les choses vont continuer, comme toi tu l'espères, comme on t'a enseigné. Tu veux croire qu'il y aura l'enlèvement, et puis que tu seras enlevé, et puis tu partiras loin d'ici. Tu veux croire, mais ne crois pas à ça. Crois à la vérité. Et la vérité, c'est que, voilà, les douleurs, de l'enfantement, on est dans le temps de la détresse, on est en plein dedans, on est en plein. Alors, la sagesse veut que, tu t'arrêtes, tu cries à Dieu, tu pleures, tu te répandes, Dieu va venir à ton secours. Il va t'aider, parce qu'il vient au secours de tout le monde. Tu ne veux pas croire, tu es dormi, ben, ce n'est pas le moment de dormir. Tout comme, les disciples, pardon, les pharisiens sont allés voir Jésus pour lui dire, nous on jeûne, les disciples de Jean aussi jeûnes, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus-Christ leur a dit, mais est-ce que, les amis de l'époux peuvent jeûner pendant qu'il est là? Mais quand il leur sera enlevé, ils jeûneront. Le timing n'est pas pour eux de jeûner, ce n'est pas le bon temps pour eux. Et, ici, il nous dit, ce n'est pas le bon temps pour nous de dormir. Pas du tout. Plusieurs dorment, ils aiment dormir, et puis, je ne parle pas forcément du sommeil où on se couche sur un lit et puis on se réveille le matin, non? Dormir, c'est aussi t'asseoir devant la télévision. Ça, c'est dormir. Dormir, c'est t'asseoir devant Internet. Dormir, c'est t'occuper d'autre chose que de t'occuper de la venue de ton Seigneur. Dormir, c'est t'occuper à jouer. À jouer au screble, au ludo. Dormir, c'est t'asseoir devant la télévision, regarder le soccer et puis écouter la politique. Tout ça, ça fait partie de dormir. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas engagé à chercher Dieu. Ton esprit est engagé vers les choses de ce monde, ces choses-là qui périront et qui t'emporteront avec eux. Alors, si tu penses qu'on est dans un temps de calamité, de détresse et on y est et c'est là, c'est évident, la seule chose qui te reste à faire, c'est de ramasser tes clics et claques de devant ta télévision où tu te trouves et de venir devant Dieu dans les pleurs, les larmes et puis pour des seignants, c'est grave, viens à mon secours. Rien ne va t'arriver si tu ne dors pas toute la nuit. Rien ne va t'arriver. Si tu ne dors pas toute la nuit et puis le lendemain, tu dors et puis l'autre jour, tu ne dors pas. Rien ne va t'arriver. C'est l'ennemi qui te fait croire que oui, tu as besoin de sommeil, j'ai besoin de 8 heures, j'ai besoin de 4 heures. Tout ça, c'est l'illusion. L'illusion, on te fait croire que tu as un certain besoin et que si tu n'as pas ça, vraiment ta vie, c'est grave. Et c'est à ça que l'ennemi joue avec la vie de plusieurs personnes. Mais le Seigneur vient aujourd'hui, ce 15 octobre, te dire que on est dans des temps de calamité, de détresse. Et dans Amos 4, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il nous dit dans Amos 4, excusez-moi, je regarde mon texte rapidement, Amos 4, le verset 10, voilà ce que c'est dit, voilà ce qu'il dit. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux, j'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi de l'éternel, je vous ai voulu verser comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi de l'éternel, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël, car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'éternel, le dieu des armées, donc voilà le temps dans lequel on est, il parle ici à Israël, mais il parle à ses enfants, c'est là qu'on appelle les chrétiens, tous les enfants du dieu leur parle, il dit voilà ce qui est arrivé, ici il cite la peste, mais on sait tout ce par quoi on est passé ici sur la terre, on connaît les épreuves dans lesquelles se trouve la terre, si on est peut-être dans une partie où on voit moins les calamités, il y a des parties sur la terre où c'est terrible, les gens n'ont même pas à manger, et Dieu dit quoi, il dit malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi à dire l'éternel, généralement quand on est dans un moment difficile, s'il y a une seule chose qu'on peut faire, c'est juste pleurer et puis aller devant Dieu, et on reste là parce qu'on a besoin d'aide, on a besoin de secours, on a besoin de soutien, et lui seul peut nous aider, mais les enfants à Dieu, non, ils ne sont pas retournés à Dieu, pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'illusion, on leur fait croire qu'il y a autre chose qui arrive de bien pour eux, on leur fait croire qu'ils sont bien dans leur chrétienté de grâce, une grâce bon marché, où ils ne veulent pas changer leur voie, une voie d'équilibre entre le bien et le mal, et quand ça fait leur affaire, ils sont avec Jésus, quand ça ne fait pas leur affaire, ils sont avec le monde, ils sont là-dedans, mais Dieu dit, il dit, vous avez été comme un tison arraché de l'incendie, malgré cela, vous n'êtes pas revenu en moi de l'éternel, qui nous a arrachés, le Saint Jésus par sa mort, par sa mort, il nous a arrachés, il nous a donné la vie, mais quand tu réalises qu'on t'a attiré de quelque part, mais tu ne t'amuses pas, tu fais très très attention parce que tu ne veux pas retourner là-bas, et c'est ce que Paul a dit, il a dit de peur que moi-même, après avoir prêché aux autres, je sois rejetée, donc il dit, je tiens à ce sujet-là, mon corps, mais quand tu ne sais pas d'où tu viens, et qu'on t'a raconté les fables, sur ton salut, ben voilà, tu ne fais rien, tu es là, tu attends que quelqu'un vienne te chercher, il y a un pasteur qui a été très 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 malade, et puis il était dans un état de légumes, mais sa femme priait beaucoup, et puis sa fille aussi, et finalement, Dieu a décidé de le guérir, et ce jour-là, les anges sont venus le chercher, il a dit, non, je ne veux pas aller voir Dieu dans cet état, il dit, non, laissez-moi les anges, je dis que non, Dieu t'appelle, il dit, non, je ne veux pas y aller, parce qu'il dit qu'il était honteux, parce qu'il était un légume, et il dit qu'il avait un problème de fierté, et d'orgueil, mais les anges l'ont pris pareil, on l'a amené devant Dieu, il est parti, et puis ben, il a, Dieu lui a dit ce qu'il veut lui dire, mais étant là-bas, il y a beaucoup de gens qu'il n'a pas rencontrés, les gens de son église, il ne les a pas rencontrés, et finalement, il les a rencontrés en enfer, parce qu'après le paradis, l'ange les a amenés en enfer, il a vu plein de gens de son église, qui servent le Seigneur, il avait fait le culte de revoir, et ils étaient là-bas en enfer, ils ont servi avec lui des diacres, des anciens, des fidèles, ils ne comprenaient rien, il a dit à l'ange, il dit, mais pourquoi ils sont ici, je ne comprends pas, pourquoi ils sont là, il dit, mais c'est des bons chrétiens, il dit, mais je ne comprends pas, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, ils étaient bouleversés, l'ange lui dit, ils ont servi le Seigneur, et tout, mais, Dieu leur a accordé une grâce, la maladie qu'ils ont, c'était une grâce pour eux, la coucher à l'hôpital, c'était une grâce, pour qu'ils demandent pardon à Dieu, pour qu'ils pleurent, pour demander pardon, mais la plupart étaient couchés sur leur lit d'hôpital, ils regardaient la télévision, ils attendaient que Jésus-Christ vienne les chercher, donc, ils étaient là, ils attendaient, ils attendaient que la mort vienne les prendre tranquillement, parce qu'ils sont des bons chrétiens, et puis, quand ils sont morts, c'est l'ange de la mort qui est venu les prendre, et puis les a envoyés au séjour de mort, et ce pasteur qui racontait l'histoire était tellement bouleversée, que quand il est revenu de là, il a dit à sa femme, donnons tout ce que nous avons, ils avaient une grosse maison, il avait trois ou quatre voitures, une voiture pour dimanche, une voiture pour se balader dans le quartier, une voiture pour aller à son travail, parce qu'il était pasteur, mais il était aussi un enseignant à l'école biblique, et puis, ils étaient les personnes les plus respectées de leur quartier, et pour lui, c'était signe de fierté, c'était la fierté de Dieu, n'est-ce pas, il se disait, waouh, les gens doivent, les gens disaient toujours, oh, et puis, les gens, voilà, le respecter en tant que pasteur, l'homme de Dieu, il dit, quand il est revenu de cette expérience avec le ciel, il a tout simplement pris les personnes les plus pauvres, les amis dans sa maison, il a pris ses voitures, il a donné, il a pris lesquelles personnes, ils ont tout distribué, et puis, ils sont allés se prendre un endroit, c'est-à-dire que l'endroit le plus simple possible, et ils ont vécu là-dedans, jusqu'à ce qu'ils retournent à Dieu, et je pense que Dieu lui a donné encore 20 ans ou 25 ans sur cette terre, avant qu'il retourne au Père, parce que quand il est arrivé là-bas, il était bouleversé pour voir l'état de sa maison à lui, il dit, sa maison était dans un piteux état au ciel, pourquoi, parce que, il avait sa récompense sur la terre, il vivait dans un, entre guillemets, un certain luxe, puisque, c'est le temps de l'évangile de la prospérité, et puis, ben, voilà, et, l'expérience que Dieu lui a donnée, c'était quelque chose de glorieux, il a vu ses collègues, certains de ses collègues là-bas au ciel, et, il n'en revenait pas de voir l'état dans lequel ils étaient, ceux-là qui avaient vécu dans une certaine simplicité sur cette terre, et ils voyaient les maisons là-bas, c'est le contraire, parce que ces gens se sont oubliés sur la terre, alors, le peuple de Dieu vit dans l'illusion, dans les tromperies, dans les slogans par-ci, par-là, et, plusieurs aiment cela, et ils demeurent dedans, mais, quand on lit Osée 4, le verset 6, c'est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants, voilà ce que Dieu dit, la connaissance est rattachée à la parole de Dieu, puisque tu as rejeté ce que Dieu te demande, il dit, je vais aussi rejeter ta descendance, et, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, sais-tu le temps dans lequel on est, connais-tu les valeurs de Dieu, es-tu en train de marcher dans l'amour, parce que, seul celui qui marche dans l'amour, récoltera l'amour, il te sera fait comme tu as fait, tu seras mesuré de la même mesure que tu auras mesuré sur la terre, tu seras mesuré de cette mesure, et on y ajoutera un peu, et, la seule mesure que Dieu nous recommande, c'est, l'amour, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, il dit, et voilà le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça dit que ce que tu aimerais qu'on te fasse, tu dois le faire à l'autre, et si tu as marché comme ça, de cette manière-là, la marche de l'amour, alors, Dieu, va te juger, digne, d'entrer, dans son royaume, mais, si tu as plutôt, marcher, contrairement à ce que Dieu attendait, et en plus de cela, tu as laissé, les commandements de Dieu loin de toi, et puis tu as pris la voie spacieuse, alors, comment vas-tu faire, pour convaincre les anges de te laisser passer jusqu'à Dieu, comment, et Dieu nous dit qu'on est dans le temps de détresse et de calamité, on est en plein dans ce temps-là, mais il y a plusieurs qui ne sont pas conscients de cela, ou bien qui refusent de voir, ou bien qui, pour avoir une information, vont écouter les médias sociaux, vont écouter certains journalistes pour savoir dans quel temps on est et qu'est-ce qui se passe avec Israël et puis tout ça, ils essayent d'écouter les gens qui font des analyses, mais est-ce que c'est de ça que tu as besoin ? Non, tu as besoin de passer le temps dans la prière, les pleurs, la repentance pour toi-même et vous aussi pour les autres, c'est là que nous sommes, et Dieu le demande à chaque personne, chaque être humain, Dieu le lui demande, d'être dans cette relation d'intimité là, cette recherche, ça dit d'être à soif de la présence de Dieu afin que tu ne sois pas écarté, les esprits séducteurs ils sont, ils sont rampants dans ce temps, ils sont, c'est quelque chose, mais seule, la personne qui est toujours devant Dieu, va réaliser ce qui se passe sur la terre, mais quelqu'un qui est impas, avec Dieu impas avec le monde, ne va pas percevoir le temps dans lequel on est, et Dieu aujourd'hui vient te dire, 343 dans la concordance en hébreu, et dans la concordance en grec, le 343, ça dit, tant où Dieu ôte le voile, il ôte le voile dans les deux camps, il y a le camp du bien, il y a le camp du mal, on va regarder d'abord, pour ce qui est du camp du mal, dans 2 Corinthiens 3, le verset 14, voilà ce qui est dit, 2 Corinthiens 3, le verset 14, c'est dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent, alors, ça c'est l'histoire de Moïse, qui est descendu de la montagne, qui avait un visage qui brillait tellement, et le peuple a dit, ah, on ne veut pas voir, mets un voile, a-t-on jamais vu ça ? Ils ont dit, non, non, on n'a pas un voile, mais, c'est incompréhensif cette situation, vous ne voulez pas voir la gloire de Dieu ? Non, ils ne voulaient pas, donc Moïse a porté un voile, et s'est dit, le voile demeure, Moïse l'a enlevé quand il vient dans la présence de Dieu, mais, le voile est demeuré sur le peuple, alors, si tu veux voir, tu ne laisseras aucun voile sur ton visage, tu ne laisseras rien, 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 sur toi, parce que, tu as été créé à l'image de Dieu, vas-tu venir devant Dieu, voilé, le seul voile que Dieu permet dans sa présence, c'est qu'il a dit quand la femme vient, elle doit être voilée, qu'elle enseigne, qu'elle prêche, qu'elle prie, elle a son voile, elle a son voile, c'est pas parce que les gens ne la voient pas, elle doit être voilée complètement, c'est ça que Dieu demande, le voile c'est où, c'est sur la tête, c'est sur les cheveux, et la femme, elle doit être complètement couverte, quand elle enseigne, et tout, elle a son voile, et puis voilà, c'est ça, mais, pas le visage, mais l'homme, il ne doit pas être voilé, il a été créé, il est à la gloire de Dieu, il ne vient pas avec un chapeau sur la tête, pour dire, ah ouais, bon, il y a des hommes qui viennent, ils sont en train d'enseigner, ils sont en train de prophétiser, et puis ils ont un chapeau, non, tu ne portes pas ça sur la tête, tu veux être à découvert, si tu es un homme, et puis si tu es une femme, tu vas avoir ton voile sur la tête, ça c'est les consignes, mais, Israël, ne voulait pas voir la gloire de Dieu sur le visage de Moïse, et le voile demeure jusqu'aujourd'hui, et Paul dit, le voile, il est seulement ôté en Christ, c'est-à-dire que, il n'y a que Jésus-Christ, dans le cœur d'une personne, qui fait que, les ténèbres, sont ôtés de son cœur, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, et que tu marches selon Jésus, alors, le voile n'est pas là, et tu perçois les temps dans lesquels nous sommes, mais si tu as un faux Jésus, et que tu es dans l'illusion, de la grâce bon marché, ben voilà, tu ne verras pas ce qui se passe, et le Seigneur veut que tu vois, voilà pourquoi il te dit, on est dans le temps de 3.43, que ce soit du côté de la concordance hébreu, que ce soit du côté de la concordance en grec, on est dans ce temps-là, et aujourd'hui encore, il vient te demander, de sortir de tes illusions, de rédaler devant toi l'exemple de Sodome et de Gomorre, et de sortir avant qu'il soit trop tard, pour toi, plusieurs, enfants de Dieu seront pris aux pièges, et c'est là que leurs yeux vont s'ouvrir, et Dieu dit à chacun de ses enfants, sortez des églises, sortez des églises, allez chercher Dieu dans vos maisons, parce qu'il y a quelque chose qui arrive contre ceux-là qui sont dans les églises, ils seront pris, et ils ne pourront pas s'en sortir, ils seront emportés, captifs, du système, on l'a lu, on l'a enseigné, et, l'Apocalypse 18, c'est dit, comme je vous ai dit, quand on lit, point par point, on finit par découvrir ce qui est là, l'Apocalypse 18, le verset 13, c'est dit, cargaison, cargaison, de cimamome, de cinamome, d'aromate, de parfum, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de char, de corps, et d'âme, d'hommes, les hommes font partie des cargaisons, de Babylone, plusieurs seront emportés captifs, et la captivité, il y a captivité et captivité, il y a la captivité où tu peux revenir de ta captivité, il y a la captivité où c'est difficile de revenir, le fils prodigue a été conduit en captivité, par les esprits de luxure, il voulait vivre, il voulait la belle vie, après la réflexion, il y a son père, de maman parle d'héritage, son père n'a pu l'empêcher, son père lui a donné, il est parti, il a vécu dans la débauche, il a dépensé tout, tout ce qu'il y avait, et puis ben voilà, il espérait toujours que les choses allaient changer pour lui, finalement il s'est retrouvé à être gardien des porcs, vous savez un israélite, il ne garde pas les porcs, il n'y a pas de porc en Israël, en tout cas il n'y en a pas, mais il était un israélite, d'une classe, d'une famille distinguée, il s'est mis à garder les porcs, il n'y a pas plus bas que ça, et non seulement il gardait les porcs, mais on ne lui donnait pas à manger, il cherchait même à manger l'habitude des porcs, tellement il trouvait que les porcs étaient bien nourris, il voulait manger cette nourriture, mais il n'avait même pas le droit à cette nourriture, c'est là qu'il est rentré en lui-même, il est rentré dans sa conscience, il a dit, mais je fais quoi ici, je fais quoi ici, dans la maison de mon père, il n'y a plus que cela, les serviteurs sont mieux traités qu'ici, mais qu'est-ce que je fais ici, il dit, je retournerai vers mon père, je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel, toi je ne suis pas digne, de t'appeler ton enfant, Seigneur, prends-moi juste comme ton serviteur, prends-moi, juste, je vais juste te servir là, je serai mieux, que servir les porcs, mais ce n'était pas le problème du père, le père, il guettait son enfant, il a vu l'enfant venir de loin, il a couru embrasser l'enfant, c'est tout, et voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, il attend que tu puisses rentrer en toi-même, et il va t'embrasser, que tu puisses voir, l'égarement de ton esprit, il va te recevoir à nouveau, dans cette captivité là, le fils prodigue est revenu, mais il y a de ces captivités que, tu ne peux plus revenir, tellement les esprits t'ont conduit tellement loin, tellement loin, dans ton illusion, dans ta perversion, dans tes pensées, tellement que, la personne n'arrive pas à revenir, elle veut revenir, elle soupire revenir, mais, les esprits, lient la personne, la personne est tellement liée, que les esprits l'empêchent, de retourner vers Dieu, pour dire, père, j'ai péché contre toi, et dans l'Apocalypse 18, le verset 13, quand ça dit que, c'est des cargaisons, de corps, et d'âmes d'hommes, ici, à ce stade là, quand ça devient des cargaisons, mais ces hommes là, ils vont faire comment, pour se libérer de là, ils ne peuvent pas se libérer, et c'est dit, dans l'Apocalypse 17, le verset 15, il me dit, les os que tu as vues, sur lesquelles la prostituée assise, sont les peuples, des foules, des nations, et des langues, les dix cornes que tu as vues, et la bête, haïront la prostituée, la dépouilleront, et la mettront à nu, mangeront ses chaires, et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur, d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que, les paroles de Dieu soient accomplies, quand Dieu dit, c'est le temps, il n'y a plus rien que la personne puisse faire, et c'est ça qu'on appelle, Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement, pourquoi? parce qu'ils ont refusé, la vérité qui les aurait sauvées, mais la vérité, elle est où? Elle est en Dieu, elle est en Dieu, avant que tu réalises que, eh tiens, c'est ici la vérité, il faut que ton attitude soit une attitude de repentance devant Dieu, d'humilité, de respect de Dieu, de dévouement devant Dieu, il y a des gens qui méprisent tellement Dieu, que, devant la vérité, un voile est là, il n'arrive pas à percevoir que, tiens, c'est Dieu qui est là, il n'arrive pas, il n'arrive pas à voir que, oui, c'est Dieu qui entend me parler, il n'arrive pas à voir, et c'est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes, là où nous sommes là, là où la terre est rendue là, s'il y a une seule chose que chaque enfant de Dieu peut faire et doit faire, c'est l'actu d'humilité et de repentance devant son Dieu, afin que Dieu lui fasse grâce, c'est ça qu'il peut faire. Et l'autre voile qui est mentionné dans 2 Corinthiens 3, c'est au verset 18, c'est dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, il y a un groupe qui ne veut pas contempler le visage de Dieu, et l'exemple, c'est l'exemple du peuple qui a dit à Moïse, met un voile, et ici il y a un autre groupe, qui à visage découvert, contemple Dieu, et ils sont transformés de gloire en gloire. Et qu'est-ce que ça veut dire à visage découvert? Ça veut dire, que tu acceptes de regarder ton visage dans le miroir, et tu lui donnes la note que tu vois. Et c'est quoi le miroir? Le miroir, c'est la parole de Dieu. Quand le matin tu es devant ton miroir, s'il y a une tâche, tu l'enlèves, non? Tu as besoin de voir ton visage dans le miroir, pour pouvoir voir les tâches qui y sont. Mais si tu ne te mire pas, à tous les jours, tu ne verras pas. Alors, il y a plusieurs qui ne se mirent pas à tous les jours, ils ne lisent pas leur Bible, ils ne prennent pas le temps à la prière, plusieurs sont juste là à s'intéresser à autre chose. Mais là où nous sommes, la chose à laquelle on peut s'intéresser, c'est d'être devant Dieu, recevoir de lui, boire à la source, et soupirer à le connaître mieux, et à être dépendant. c'est la seule chose qui vale la peine d'être observée dans le temps dans lequel nous sommes. Et dans Esaïe 27, dans Esaïe 27, le verset 6, c'est dit, C'est Esaïe 25. Dans Esaïe 25, il s'est dit, l'éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Nous sommes dans Esaïe 25, le verset 6. Un festin de vingt vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vingt vieux, clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'éternel a parlé. Donc, on est dans le temps où Dieu enlève les voiles des visages et des deux côtés. Donc, ceux qui veulent garder le voile sur leur visage, ben, c'est dommage. Ils ne verront pas la gloire de Dieu. Ils veulent garder le voile, c'est-à-dire, ils veulent garder leur obscurité, leur vie cachée, les ténèbres. Ils veulent ça. Mais c'est le temps où Dieu enlève tous les voiles. Donc, si tu as une double vie, on est dans le temps où Dieu va révéler tout. On est là. On est en plein dans ce temps-là. Et au temps, Dieu enlève le voile sur cette montagne et il améantit la mort à toujours. Et puis, de l'autre côté, là, il y a les ténèbres. Dans Isaïe 29, le verset 9, c'est dit, Isaïe 29, Le verset 9, c'est dit, Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. Car l'éternel a répondu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela et qui répond, je ne puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela et qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore la bouche et les lèvres mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par les prodiges et les miracles et la sagesse de ces sages périra et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Donc voilà, on est dans le temps où autant ceux-là qui s'approchent de Dieu reçoivent les révélations et le voile est ôté, autant ceux-là qui ne veulent pas s'approcher de Dieu, Dieu leur envoie un esprit d'assouplissement et aussi il les révèle. C'est-à-dire qu'on est dans le temps où les deux camps seront bien distincts. ceux-là qui veulent marcher sont la lumière, ceux-là qui veulent marcher sont les ténèbres. Tout est dévoilé, il n'y a plus rien que Dieu va cacher, on est dans ce temps-là. Pourquoi ? Parce que c'est le temps où l'humanité va expérimenter le le repos de mille ans et avant que cela puisse être consommé, alors la séparation se fait parce que Dieu l'a dit les serviteurs ont dit mais est-ce que tu veux qu'on enlève l'ivré parce que l'ivré étouffe le blé et le maître a dit non, 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 laisse-les ensemble. Au mal à la maçon, on va d'abord enlever l'ivré et on va le jeter dans le feu et il va brûler et on va laisser le blé qui va continuer. Alors le Seigneur dans son grand amour et sa miséricorde infinie vient aujourd'hui encore nous réveiller nous dire on est dans le temps de détresse et temps de calamité tel que prophétiser on y est. Tu peux accepter que c'est ça et te lamenter de tout ton être devant Dieu et te faire la grâce et tu peux aussi dire ben voilà tu peux aussi continuer de croire à des fables à l'illusion et demeurer dans la captivité pour être emporté loin de Dieu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Aujourd'hui encore il te dit mon enfant ma fille reviens à la maison mon enfant ma fille retourne à ton Dieu cherche la vérité. Si tu es dans une situation où tu es trop confortable où tu es à l'aise où ta chair est à l'aise ce n'est pas Dieu il faut que je le dise ce n'est pas Dieu ce n'est pas Dieu du tout parce qu'avec Dieu ce n'est pas la chair qui est contentée c'est l'esprit et un corinthien 15 le verset 51 un corinthien 15 le verset 51 ça dit voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés Amen tous nous serons changés comment ceux-là qui font le mal ils seront changés un des êtres de mal ceux-là qui font le bien ils seront changés un des êtres glorieux tous nous seront changés il n'y a pas quelqu'un ici qui ne sera pas changé tu vous rappelles celui-là qui était dans la salle de noces Dieu l'a dit j'étais le dehors là il y a le ténèbre le grincement dedans j'étais le dehors dans le ténèbre dehors dans le ténèbre dehors il n'est pas protégé il a la merci du froid de la chaleur de tout et puis ben finalement père Amsien c'est ça c'était le dehors il n'y a pas d'abri là-bas il n'y a que les esprits méchants les démons et tout alors une telle personne est-elle changée oui elle est changée parce qu'elle était humaine et finalement elle est jetée dans le ténèbre dehors et puis elle rencontre les démons et puis c'est fini est-ce que Dieu a été rude difficile non Dieu de chaque génération à chaque génération de chaque enfant à chaque enfant il a le même message ne changez pas il dit répandez-vous changez vos voies rentrez en vous-même et je suis miséricordieux venez venez devant moi je suis miséricordieux ouvrez vos bouches ne m'allez pas avec mon péché mais plusieurs ne veulent pas ils ne veulent pas et Dieu ne veut pas que cela soit ton cas alors il te dit mon fils ma fille reviens à ton Dieu reviens à ton père parce que les temps ne sont plus tout est épuisé tout est fini on est dans le temps à la fin tout est épuisé c'est le temps le jugement de l'éternel il juge Babylone et les choses ne vont pas changer parce que tu n'y crois pas c'est pas parce que tu n'y crois pas que les choses seront différentes non 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 c'est établi et c'est comme Dieu l'a établi qu'est-ce que cela veut dire pour toi ça veut dire qu'il faudrait que tu t'alignes à la pensée de Dieu et que tu ranges ta vie et que tu te presses pour ne pas être coupé Amen Dieu recevoit tous ceux-là qui vont se repentir il va les recevoir mais ceux-là aussi qui ne veulent pas cela aura été leur choix et puis ben voilà que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun puisse rentrer en soi s'examiner et voir s'il est vraiment en Dieu et s'il ne l'est pas qu'il aille à Dieu qu'il crie qu'il pleure Dieu va l'aider Dieu va lui faire grâce que le Seigneur bénisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia sont tous bénis Amen Amen